Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané dans ce huitième épisode du Pincecrane. Je suis Nox et avec mes invités nous allons discuter de quelques formats alternatifs aux commandeurs. Une fois de plus, je vous remercie, vous les auditeurs, pour l'attention que vous portez à l'émission et pour cet épisode-ci, une fois encore, il y a un concours pour vous inciter à suivre la page sur les réseaux sociaux. Durant la semaine qui suivra la sortie de l'épisode, j'offrirai une version proxy altérée numériquement et foil de votre commandant préféré à un auditeur choisi au hasard sur la page Facebook du Pincecrane. Et si vous ne savez toujours pas de quoi je parle, je vous mets un lien en description de l'épisode où vous pouvez trouver le résultat sur le commandant du gagnant de l'émission précédente. Maintenant, on détape ses lentes, on draw, c'est parti ! Gros bonjour et merci d'avoir transplané dans ce huitième épisode du Pincecrane. Et encore aujourd'hui, nous sommes là pour discuter, analyser et débattre de Magic et du commandeur, mais surtout aujourd'hui de ses variantes. Et pour ce faire, j'accueille de nos invités qui vont nous présenter leur format fétiche. Tout d'abord Django. Salut Django ! Salut ! Tu vas bien ? Oh oui, bien et toi ? Je te remercie d'être venu. Et ensuite, je vous présente Antoine. Et Antoine, comment vas-tu ? Ça va ? Ça va très bien, chaud pour Strix7. Ouais, on a eu les spoilers de l'édition qui sont sortis récemment. Et là, on est en cours des reveals de C21. Bon alors les gars, qui êtes-vous ? Je vais commencer par me présenter. Je suis Don Django, je suis joueur de DH depuis deux ans. J'ai commencé Magic vers Dominaria, au début de la bêta de MTG Arena. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Popper Commander. D'accord, ok. Bon, et toi Antoine, peut-être certaines personnes ont pu reconnaître ta voix, mais présente-nous, dis-nous qui es-tu ? Bah oui, je m'appelle Antoine. Je présente le podcast qui s'appelle Café Magic, où tous les dimanches, j'essaye de donner à la sphère francophone tout ce qui se passe comme news MTG que je glane ici et là sur Twitter. Et sinon, j'étais aficionado de modernes que je me suis mis vers 2014. Et maintenant, je me concentre de plus en plus vers tous les formats singletons. Et d'ailleurs, mon podcast est présent sur iTunes, Deezer, tout ça. Mais sur YouTube, j'ai fait une petite deck tech 2DH cette semaine parce que grâce à ce TimeSphere Remaster, j'ai monté un deck Tassigur tout en all-frame. Donc vous pouvez aller voir ça sur toutes ces plateformes. Et je suis là pour donner tout mon amour aux singletons ce soir avec vous. Eh bien, les auditeurs pourront retrouver directement le lien de ta chaîne YouTube en description de cet épisode. Alors, on va directement attaquer notre sujet du jour. Du coup, on va traiter des différentes variantes du Commander et du 5Muton en général. Tu vas commencer à nous présenter tes formats de prédilection, Antoine. Mais en préambule de cette émission, on avait discuté tous les deux et du coup, ça m'avait plutôt intrigué. Et tu m'avais dit, à peu près texto, que pour toi, le problème du commandeur était peut-être le commandant. Et du coup, ça m'a beaucoup intrigué et ça m'a donné envie de t'inviter dans cette émission. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est exactement ça. Moi, je me suis mis au commandeur. Je fais un tout petit peu de multijoueur et puis aussi au DC. J'aime ces formats, mais le seul truc que j'aimerais échanger, c'est d'enlever le commandant. Et il y a des formats qui existent comme ça et dont on va parler ce soir. Et je pense quand même que l'avenir de Magic, c'est le singleton. Et on va tous parler de ça ce soir, aujourd'hui, parce que le singleton, je pense que ça lisse la puissance de toutes les cartes. Autre chose dont je suis persuadé, c'est que les formats venant de la communauté, c'est l'avenir parce que ça nous libère de certaines logiques commerciales de Wizards. Donc, si tu aimes les vieilles cartes et que tu trouves, comme moi, que le commandeur apporte trop de consistance et de répétabilité au deck, va voir du côté du Canadian Islander. On appelle ça Canlander aussi. C'est un format sans cartes, sans gletons. Je vais le présenter un petit peu après. Ou alors, si tu dis oui, mais moi, je ne joue que sur Arena. Un autre format, aussi sans cartes, aussi sans gletons, et qui n'existe que sur Arena, qui s'appelle le Gladiator. Ok, bah écoute, du coup, je vais te laisser nous expliquer qu'est-ce que le Canadian Islander ? Le Canlander, en fait, c'est un format qui a été créé il y a de longues années au Canada, surprenamment, dans la côte ouest. Si vous suivez sur YouTube, Loading Ready Run, c'est un comité de streamers et de YouTubers qui ont popularisé ce format. En fait, ils utilisent un deck de son carte, pas de commandeur, et tu n'as pas de banlist, ou du moins, tu as la même banlist que le Vintage. C'est-à-dire, pas de carte d'anti ou pas de bord argenté. Mais globalement, tu peux tout jouer. Tu vas me dire, mais comment tu fais pour ne pas avoir un format totalement pété ? Le petit malin, ils ont imaginé, grâce à un comité qui gère tout ça, ils ont imaginé une liste de points. Et donc, tu peux avoir 10 points dans ton deck. Et par exemple, dans cette liste, il y a le Lotus Noir. Donc, le Lotus Noir vaut 7 points. Ça fait pas mal de tes points. Tu peux jouer Storm et avoir le Lotus Noir dedans, mais ça va te prendre la plupart de tes points. Tu ne vas pas pouvoir jouer Peter, Démoniaque à côté. Ou alors, tu peux, moi par exemple, en fait, moi pour tout te dire, je ne suis pas méga fan de proxy, même si je les promeux un peu. Je pense qu'on peut se permettre de jouer avec des proxys quand on est entre nous, ce qui est un autre intérêt de jouer des formats communautaires. Donc, j'ai regardé la carte des listes pointées. C'est les listes, les cartes les plus puissantes, finalement, dans le format. Et je me suis dit, j'ai cette carte, je peux me permettre de jouer cette carte. Par exemple, ta propre rotation, ça vaut un point sur cette liste. Et ce n'est pas une carte spécialement chère. Ou alors, Mana Drain, c'est sur la liste, ça vaut quelques points. JT du Mezawa, c'est sur la liste. Donc, moi, j'ai regardé toutes ces cartes-là que j'avais et j'ai fait un deck Sultai mid-range qui m'était sympathique. Donc, voilà, le format, c'est 100 cartes, pas de commandeur, donc pas d'identité, qui est quelque chose qui me frustre beaucoup. Tu peux jouer ce que tu veux, mais pour gérer cette puissance, tu vas avoir la liste de points et tu t'assures de ne pas dépasser 10 points dans ton deck. D'accord. Alors, moi, ça m'évoque une émission précédente avec Matt de MTGQ Channel, à qui je fais coucou s'il m'écoute. Où il était un petit peu en quête de nerfer le commandeur ou en tout cas de le rendre un peu plus fair. Il avait imaginé effectivement un système de points global concernant les cartes du deck. Est-ce que tu connais les origines de ce format ? C'est une bonne question. Il me semble avoir entendu sur la stream de Benjamin Wheeler, un Canadien qui joue pas mal le format, un petit peu les débuts qui ont dû commencer il y a une quinzaine d'années. C'est des gens qui jouaient tous les formats proto-EDH, vous savez, où ils jouaient des decks de 500 cartes. Avant que l'EDH soit SME dans le monde entier, grâce à la communauté de Judge, il y avait des gens qui faisaient des formats custom. et leur idée, c'était de pouvoir jouer toutes les cartes et toutes les vieilles cartes et de les jouer en fois. Après, je n'ai pas l'histoire exacte d'être perdue au fond d'un pub en fumée d'une petite ville canadienne. Mais c'est un format qui est assez ancien, je pense. D'accord. Ok. Bon, tu nous as donné quelques points d'attrait de pourquoi tu aimes ce format. mais pourquoi nous, on devrait y jouer, selon toi ? Je ne m'adresse pas à tout le monde d'entre vous, je pense, mais si quelques-uns d'entre vous sont un peu frustrés par les limitations d'identité de couleur du général, par exemple, du commandeur, donc là, on en revient à ce que tu disais au début, ce qui t'avait choqué dans notre précédente conversation. Je joue en commandeur, mais je n'aime pas le commandeur parce que je pense que ça fait une grosse... Enfin, tu as toujours cette carte en plus en main, donc ça donne de la consistance, tout simplement. Et je pense, mais bon, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a très régulièrement dans le format 1v1, parce que moi, je ne parle que de formats qui sont 1v1, des formats casuels compétitifs, régulièrement des bannes parce que un deck devient meilleur, on banne telle ou telle carte et je pense que ça arriverait moins s'il n'y avait pas ce gain de consistance. Donc, si toi, tu es... Si toi, qui m'écoute, tu es frustré par tous ces bannes, tu aimerais garder un petit peu plus longtemps le même deck, viens t'intéresser au Canalian Highlander. Il y a, en ce moment, bon, c'est le Covid, mais il y a des groupes Discord qui jouent soit sur MTGO, soit via webcam. Moi, je joue pas mal avec des inconnus via Discord. Et donc, ça s'intéresse peut-être à ces gens-là, ça s'intéresse aussi aux gens qui ont envie tout simplement de jouer avec des vieilles cartes sans pour autant jouer en vintage. Si tu veux jouer avec Street Mine, par exemple, si ça t'amuse, ce genre de magie, ça peut être un format pour toi. Donc, c'est un format qui permet d'allier ces vieilles cartes très puissantes et aussi de pouvoir jouer avec toutes les nouvelles cartes. Par exemple, en ce moment, on commence tout juste les spoils de Commander 2021. Tu peux être intéressé à chacune de ces nouvelles sorties et à ajouter une ou deux cartes à ton deck. Ça, je pense, c'est un truc assez sympa. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu joues toi en ce moment en Canadian Unlander ? Moi, je suis allé voir sur la liste de points. je l'ai regardé une pariaine et je me suis dit lesquelles de ces cartes je possède. Donc, par exemple, Balance, j'ai une Balance. Lotus Noir, je ne possède pas de Lotus Noir donc je n'avais pas joué ça. JT du Mezawa, oui. True Name Nemesis, oui. Treasure Cruise, oui. Et donc, j'ai pris toutes ces cartes bleues de pioche ou toutes ces cartes un petit peu pété que je possédais. Je les ai mises dans un deck. On se cesse le récol ? Ancestral Recol, oui, si tu es prêt à payer 7 en fouille. Pas d'Ancestral Recol original chez moi. J'ai mis Ancestral Recol, pour info, ça fait 2 points, je crois. Ce n'est pas tant que ça. Chaque mox, c'est 3 points. Donc, si tu joues un deck agressif, tu peux jouer 3 mox. Mais en fait, moi, j'ai pris tout ce que j'aimais sans faire aucun choix. Bien sûr, j'ai fait des choix, mais j'ai pris des Removals et créatures efficaces comme Tarmoguif. Des Contresorts parce que j'aime bien ça. De la Discard parce que je suis un mec méchant. J'ai mis tout ça dans un deck et donc ça me fait un Sultai Médrange que j'aime de tout mon cœur. D'accord, tu as fait un Multimpoch d'un peu tout ce que tu aimais et tu les as mis dans le même pack. Ok. Si tu as besoin d'un Contresort, tu as 3 saisies, tu as 3 Discard en main. Si tu as besoin d'une bonne créature, tu n'as que des Contresorts. Mais bon. Ça fait quand même du fun et puis des Batailles de Midrange assez intéressantes et ça me donne les moyens de lutter contre les decks combo et un petit peu aussi contre les decks agro. D'accord. C'est quand même assez étonnant que l'une des cartes du P9 se retrouve à seulement peu de points. J'aurais facilement pensé que Ancestral Recall serait plus haut quand on connait la force de la carte. Oui, d'ailleurs, j'ai dit totalement une bêtise, Recall, c'est 7 points comme le Lotus Noir. Mais finalement, dans un format où tout le monde joue des choses pétées, ce n'est pas si grave de résoudre un Ancestral Recall. On dit pas mal dans le format que ce qui tue, c'est la troisième fois que tu castes un Ancestral Recall parce que tu vas le chercher avec Spellseeker, puis tu le castes, puis il y a un petit Snapcaster qui passe par là, puis après, tu vas jouer sa petite sœur d'XRow Time. c'est une carte assez puissante, mais tout le monde essaye de faire des choses très puissantes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de formats où tu peux jouer le P9 quand même. Ouais. Ok, alors tu nous as parlé auparavant du Gladiator, c'est quoi la différence ? Quelles sont les nuances ? Comment ça joue ? Finalement, quel est le rapport ? Ça a été créé par les mêmes genres de personnes, ou du moins popularisé par les mêmes personnes, mais la différence principale, c'est que le Gladiator, c'est uniquement sur Arena. c'est un format où toutes les cartes d'Arena sont légales, donc c'est l'historique, mais tu as aussi les cartes d'introduction, de tutoriel qui sont légales aussi. C'est sur Arena, tu as le droit, sauf une petite banlist d'ailleurs avec Oco, Field of the Dead, Nexus of Fate, Nissa, et le petit Téphéry. Et donc, si ça ne te fait pas spécialement rêver les mocks et les lotus noirs parce que tu n'étais pas né à cette époque, si de toute façon, c'est la pandémie et toi, tu ne joues que sur Arena, il y a ce format qui est aussi sans cartes, sans glottons, 1v1, en casuel compétitif, Arena, ça s'appelle le Gladiator. Et donc, tu trouves des adversaires aussi via Discord parce que ce n'est pas un format officiel, un format géré par la communauté, ce qui donne, ce qui est moins facile à jouer parce qu'il fallait sur Discord mais ça donne aussi une liberté et donc, c'est une puissance moins élevée, évidemment, mais ça fait quand même plaisir, tu as quand même une impression de puissance parce qu'il y a un certain nombre de cartes pas mal quand même sur Arena et donc, il y a un Discord avec 5000 personnes dedans à peu près, ils font toutes les semaines des tournois avec 150 personnes à peu près, c'est sympa. Donc, moi, j'ai deux approches de brew dans ce format, j'essaye d'affiner à chaque nouvelle extension un deck de vert rouge, donc Temur, Tempo, j'essaye de jouer du Tempo, ce qui marche plus ou moins bien ou alors, la méthode de Bourin, c'est plutôt une expérience de mettre tous les planeswalkers que je possède dans un deck avec un peu de rampe et quelques masses rémovoles, c'est la question de est-ce que ça marche ? Plus les éditions sortent, moins ça marche, mais finalement, vu que c'est un petit peu pété le planeswalker, ça marche un petit peu. D'accord. Si tu as une carte et que tu veux jouer en papier, il y a le Canlander. Si ton truc, c'est Arena, il y a ce format un peu similaire dans le sens où c'est 100 cartes, 100 glotons, compétitifs, c'est pas diator, mais c'est quand même deux formats totalement différents parce que vous imaginez bien que le pool n'est pas le même. Donc, un petit peu comme le Canadien, du coup, pas de commandant, 100 cartes, singleton, seulement les cartes d'Arena, toutes celles qui ont été éditées. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que, comment dire, bon déjà, tu ne subis pas la rotation qui peut du coup exister sur Arena en standard. Bon, effectivement, ça sort de l'historique, du Brawl historique où j'ai l'impression qu'il y a aussi un méta très très fermé et c'est un peu dur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme méta en gladiateur ? Alors, tu as, tu as beaucoup de, c'est une critique que les joueurs de Brawl, notamment, font à ce format, c'est que tu as beaucoup de miroirs de midrange quand même. D'accord. Tu peux imaginer 50 Shades of Midrange, tu as des decks contrôles, il y a aussi des decks agro, mono rouge ou mono blanc et il y a quelques deck combos, tu as des decks réanimateurs qui sont plus à la marge mais qui existent donc tu as un peu tous les archétypes qui sont possibles dans ce format. D'accord. Donc, tu dirais que c'est quand même une grosse domination de midrange ? C'est une domination, même s'il y a beaucoup de versions de midrange mais il faut aimer, c'est vrai, tu attends tendance à grinder un petit peu dans le format ce qui moi j'adore mais ce qui ne plaît pas spécialement à tout le monde ce que je comprends tout à fait. Ok, d'accord. Écoute, si tu peux me transmettre les liens des discords liés à chacun de ces formats, je me ferais le plaisir de les transmettre. je te transmettrai tout ça et si j'ai un truc à ajouter, c'est un plaisir particulier que j'ai à jouer ce format, c'est que pour jouer en gladiateur, pour trouver quand même 100 cartes à mettre dans ton deck, tu es un peu obligé de racler les fonds de tiroir parfois et je trouve ça beau de devoir utiliser les petites créatures rouges que personne ne joue parce que dans ton deck agressif quand même, il faut que tu trouves les cartes les plus fortes, les cartes les plus fortes, on les connaît et quand il faut aller voir au fond et sortir ta secret tech, le pool de Arena est assez gros mais il n'est pas si gros, tu peux encore aller chercher toutes les cartes, tu peux aller les lire une par une et ça, je trouve que c'est la beauté du format. Ça donne un peu une deuxième vie aux cartes qu'on a pu ouvrir les deux, trois dernières années sur Arena. Exactement et si tu commences de nos jours un nouveau compte Arena, il te donne un choc land de chaque combinaison, il y a aussi les chocs land donc finalement, tu as déjà un pool assez conséquent quand tu commences le jeu. D'accord mais du coup, le fait que tu dois régler un petit peu les fonds de tiroir pour pouvoir monter un pack, alors c'était déjà un ressenti que j'avais un peu avec le brawl, que ça soit brawl standard ou brawl historique d'ailleurs. Est-ce que ça donne pas des decks très irréguliers qui ont une variante plutôt haute ? Je pense que les decks sont encore bien jouables mais c'est vrai que ça peut te faire jouer des cartes moins fortes évidemment mais ça peut te faire gagner avec des créatures moins fortes par exemple. il y a des cartes qui sont quand même très fortes et qui sont jouées nulle part mais c'est vrai qu'il y a une petite il y a une petite inconsistance parfois dans ce format c'est aussi un format où on mouligane pas mal je me suis rendu compte de ça peut-être parce que le shuffleur de Arena est shuffle vraiment très bien mais pas mal mouligané pour trouver tes terrains mais donc c'est autre chose qui favorise les decks qui ont de la pioche et de la sélection donc pour lisser un petit peu tout ça c'est à prendre en compte dans son choix d'archétype. D'accord ce problème de shuffle il viendrait pas du fait qu'Arena est plutôt pensé pour du 60 cartes ? Alors je pense pas que ça change quelque chose mais peut-être c'est vrai qu'il y a une petite aide en best of one Arena te pioche deux cartes et te donne celle qui a le meilleur ratio terrain sort et donc là c'est pas le cas parce que ça se joue en best of 3 D'accord Je sais pas trop c'est une impression que j'ai eu après peut-être que c'était juste le sel qui s'est engrainé dans ma mémoire. Et bien écoute à ton tour maintenant Django de nous présenter ton format de cœur raconte-nous tout. Oui alors donc le Popper Commander aussi abrégé sous le nom de PDH c'est principalement au format multi même s'il existe des gens qui font un peu de 1v1 sur ce format c'est la fusion entre le Popper donc l'Eternal Magic l'Eternal de Magic composé que de communes et du Commander donc du Sangar Singleton Commander avec le GG on fusionne les deux et on a donc cette variante donc du coup commandeur identité de couleur 20 PV 40 PV comment ça se passe ? 30 PV et du coup on suit la règle un peu semi-règle pour les dégâts de commandeur c'est total de PV divisé par 2 plus 1 donc on a 16 dégâts de commandeur d'accord 16 dégâts de commandeur pour permettre au format d'être un peu plus rapide du fait qu'il n'a pas accès à toute la rapidité des sticks des Unco ou même des rares d'accord donc du coup la particularité pour nous c'est que tu ne peux avoir que des communes que des cartes qui ont été printées en commune que ce soit en ligne par des éditions sur MTG ou sur papier d'accord commandeur inclus je suppose ? sauf pour le commandeur c'est la particularité parce qu'il n'existe que très très peu de commandeurs communs d'accord il y a quelques sombres cartes de Legend et Prismatic Piper donc pas très très fou pour faire un format d'accord une trentaine de co je crois qu'il y aura une quinzaine comme ça c'est pas vraiment très très fort du coup ils sont partis sur la base de faire un GG Unco et là se retrouvait le problème c'est que on n'a pas beaucoup de GG Unco à l'époque quand le format a été créé donc environ 2013 c'est la date de naissance du Reddit donc je vais prendre ça comme la date de naissance du format d'accord pour avoir un timestamp et du coup à cette époque là il y avait que bah à part Legends qui avait donc les GG Bicolor Vanilla Kamigawa avec quelques-uns de ses commandants un brother Yamazaki et de sombres créatures comme ça Homelance en avait un peu d'autres impressions de Magic Online de Portal Freaking Love il y avait très peu de GG possiblement choix ou alors ça allait être très rondodant ou pas intéressant du coup ils sont partis sur la base que le GG ne doit pas être forcément légendaire ce qui ouvre beaucoup de possibilités mais à la condition que celui-ci soit un spell donc ça exclut le cas de Dryad Harbor qui n'est pas un spell vu que c'est un land parce que sinon ça ferait beaucoup trop de conneries en tant que commandant enfin ça serait plus niveau interaction et tout ça genre est-ce qu'on peut la commande taxe ou pas ben non c'est un land ou ça ils ont préféré enlever ce problème et on dit non il faut que ce soit un spell et du coup pour les cartes avec Aventure qui sont sorties récemment c'est un seul coup qui est partagé comme maintenant pour les MDFC ok comme les flip cards du coup ouais très bien et pourquoi on devrait jouer en PEDH alors pour moi le principal avantage du PDH c'est que c'est un format qui coûte très 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 peu cher ça peut être extrêmement frustrant quand on est par exemple dans mon cas étudiant et qu'on n'a pas forcément un budget de fou pour construire un deck de se faire avoir une table à un deck qui coûte 50 euros ou un préconstruit et d'avoir un mec à côté de nous qui a full manabase parfaite de Tropic Island de réserve list un deck 3000-5000 euros ça peut être assez frustrant le PDH met tout le monde sur un pied d'égalité au grand max en ancienne forcée avec fous bonnes cartes comme ça avec gros staples je crois que je suis réussi à monter à 80 euros au grand max ouais effectivement c'est pas grand chose c'est vraiment pas grand chose la moyenne c'est aux alentours de 30-40 euros plutôt 30 euros donc vraiment simple à build mana base ça coûte pas beaucoup parce que les landes communs il y en a pas c'est pas c'est pas des shock land c'est pas des les fetch land donc ça monte pas des prix extravagants d'accord des créatures aussi du coup on imagine que le format est pas beaucoup peuplé de multicolores beaucoup alors en créature dans le deck pas beaucoup comme le popper de base le popper est beaucoup plus considéré comme des monocouleurs mais en tant que commandant il y a quand même pas mal de bicolores c'est plutôt bicolores tricolores il y en a quelques-uns merci à Lara et surtout d'avoir donné aux shards des cartes au niveau du côté des wedges on en a un peu moins on n'a qu'un seul à part pour Sulteik il y en a deux tu veux aller jouer pour leur identité couleur on n'a pas de four-color même par nos DH de base merci c'est seulement grâce aux partenaires qu'on avait vraiment une plus grosse diversité au niveau des four-color sinon ça aurait été un peu sérieux compliqué et five-color il y en a donc il y a quand même une belle diversité ok et toi qu'est-ce que tu joues du coup en PDH pas mal de decks mon dernier build c'est Kylian de Strix7 que j'aime beaucoup en mode tempo mais mon petit des coups de coeur c'est Viscopaginmash une carte qui crache qui coûte deux qui est hors-off qui dit que pour un et hors-off une créature peut gagner lifelink ou pour un et hors-off quand tu gagnes des points de vie chaque adversaire en perd autant donc Sanguine Bond enfin le même effet que Sanguine Bond du coup je le joue live game c'est un petit plaisir parce que beaucoup de cartes communes ont des gros effets de live game c'est le truc pour gagner 8 points de vie truc tout bête pour 2 gagner 8 points de vie c'est un joueur en EDH et quand ton GG je dis ah bah tu fais ça mais tu en perds 8 ça devient beaucoup plus intéressant donc c'est ce que c'est ce que j'apprécie beaucoup avec le PDH c'est que t'as une diversité t'as de nouvelles archétypes une possibilité de jouer de deux cartes que tu vois pas en EDH parce que ça passe pas le cut parce que t'as juste meilleur choix effectivement ça redonne vie encore à beaucoup beaucoup de cartes qu'on a pu ouvrir dans des boosters alors moi il y a un petit truc qui m'inquiète au vu du power level moyen des cartes est-ce que les parties sont pas trop longues ? alors ça oui c'est un peu le préjugé qu'on a avec le PDH qui fait que les gens veulent pas trop s'intégrer mais je dirais que c'est selon ta façon de build selon comment tu build je vais prendre un exemple que j'ai déjà passé je suis déjà mort de tour 3 en PDH un mec a sorti sur GG tour 2 il a sorti de Dargo il a foutu double strike je suis mort de tour 3 comme ça plaît extrêmement vite comme tu peux boire de sol mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment qu'au PDH ça peut arriver même en EDH tu peux avoir des parties où tu peux faire sortie de champagne la partie fait 20 minutes où tout le monde ne fait que se répondre et la partie a de 3 heures mais oui tu peux avoir tendance à que les parties s'allongent si tu butes pas ton deck de façon à que tu puisses éviter ça c'est le problème que les gens ont quand ils rentrent en PDH ils butent son deck un peu comme en EDH alors faut pas complètement revoir sa méthode de travail pour le PDH pas totalement revoir mais changer son esprit pour pas que les parties durent mais généralement ça dure autant qu'une partie de PDH d'accord et si un néophyte du coup vous laisse lancer dans un building de PDH qu'est-ce que tu conseillerais ? en commentant ? admettons moi demain j'ai décidé de me lancer en PDH qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais pour commencer si je voulais débuter ? alors là le PDH à l'avantage c'est un format extrêmement bien documenté Rufi Gun que je salue du serveur officiel PGH on Base a fait un travail de folie sur le PDH il a fait plein de il a fait un compendium pour plein de decklists dans l'institution boxfield decklists il a fait plein de listes il a fait de la liste des GG jouables jouables entre guillemets les mieux on va dire les meilleurs ça s'empêche pas un peu de fouiller aussi il a fait plein de listes comme par exemple il a fait aussi la liste par exemple des rampes du format des removals du format des combos du format des cartes à transmute par exemple les cartes qui ont Undying les cartes qui ont Infect les WinCull pas alternatif par exemple des moyens de gagner plus rapidement il a vraiment réussi à documenter le format ce qui fait que même si tu connais rien que t'as pas de gens vraiment qui tournaient ou pas que tu te plances avec ton groupe t'as moyen d'avoir une base et pas être laissé à l'amendant bon bah je sais pas comment je build tu peux vraiment construire au début un deck qui peut être extrêmement solide donc t'as des grosses ressources sur le sujet du coup ok moi je me demandais si le fait qu'il y ait des communes ça change un petit peu la géométrie des enfin comment se passent les games est-ce que ça gagne plus en attaquant classiquement avec des créatures ou est-ce qu'il y a des decks combo quand même ouais à quoi ressemble le méta du coup ouais alors étonnamment la méta compétitive PDH et combo ça joue principalement sur des combos t'as beaucoup de combos genre par exemple Peregrine Drake oui en GG tu as Lore et Lye Weavers qui sont des cartes qui sont des partenaires de Battlebond ah oui il suffit il suffit d'équiper l'Eye Weaver un free from the real pour partir en combo infini tu fais mana infini avec l'effet de Weaver tu fais piocher des cadres c'est les partners Wiss de Battlebond Simic si je dis pas de bêtises un est bleu et l'autre vert d'accord ouais je vois très bien lesquels c'est c'est l'un des meilleurs decks il y a un idée d'équipe de Vash qui se traîne aussi combo il y a combo mais Voltron est un peu moins présent en compétitif mais tu peux quand même Voltron est très fort en format simple j'aurais dire la solution de base pour le format tu peux vite dériver entre du wide du combo aussi on a eu un mono bleu Scholar of the Ages c'est une carte de M21 combo qu'est-ce qu'elle fait tu peux nous la rappeler ETB tu renvoies deux instants ou sorceries de ton cible un archéomonsters en commando donc il jouait combo aussi Ghostly Ficker avec truc Ghostly Ficker Peregrindex qui tape c'est lente il pioche son truc et il met dans son soutien une carte qui permet de piocher le deck adverse ou de deck out parce qu'il y a maintenant Modern Horizon nous a donné Stream of Fouts c'est une carte qui permet de dire qu'un adversaire un joueur se meule de deux mais un replicate avec mana infinie tu replicate un nombre de fois incroyable et tu meules le deck adverse ou tu peux les faire piocher d'accord donc comparé à ce qu'on pourrait y croire en fait c'est un format plutôt riche dans les stratégies de magique ouais donc on peut y retrouver du coup Control Midrange oui ouais Midrange un peu oui si Midrange il y en a quand même alors Midrange comment dire Midrange est historiquement un un archétype constitué de de bonnes cartes de cartes qui ont tendance de créatures qui ont tendance à faire du cerf et généralement bon bah ça a tendance à être des rares ou des grosses Unco donc ça m'étonne pas trop que Midrange puisse être absent du casting ouais il y en a quand même qui font tout et n'importe quoi sans faire une strat en particulier la Loyal Loyal Guardian est un garde de CT18 qui dit qu'il a une lieutenant donc en gros c'est un effet qui dit que tant que t'as ton commandant il y a cet effet et du coup vu que c'est ton commandant il y a toujours et c'est au début de ton combat B++1 sur chaque creature que tu contrôles donc tu fous plein de good stuff plein de good stuff vert roule ma poule d'accord ok grosse créature trempe à un moment comme ça bon et du coup c'est un format où il y a des grosses ressources qui existent quelle est sa popularité est-ce qu'il y a des communautés en France est-ce que je peux jouer en papier pas en France c'est le problème du PDH c'est que c'est vraiment enfin c'est plutôt connu aux Etats-Unis t'as le serveur qui comporte je crois que c'est 800-900 personnes c'est pas énorme le reddit à 3000 personnes c'est pas non plus énorme c'est pas un format qui souffre un peu de manque de popularité mais j'ai remarqué que par exemple où je t'avais mon LGS j'avais proposé ça les gens étaient vachement intrigués ils étaient intéressés ah ça peut être intéressants donc au final j'ai l'impression c'est un format qui peut très facilement faire rentrer les gens dedans parce que tu joues avec des communes mais on dit j'ai une tonne de bulk je vais voir ce que je peux faire ouais j'ai un peu vécu ça moi même dans mon magasin avec le popper qui a eu son petit moment de gloire dans le sens où c'était très accessible et notamment ça a été une piste pour beaucoup de nouveaux joueurs qui venait d'autres TCG qui avait déjà un certain recul qui était pas le profil à acheter un préco et qui voulait se lancer dans le jeu et sans forcément dépenser beaucoup d'argent et du coup le popper a attiré une certaine population et ça a eu son petit moment de gloire donc ça m'étonnerait pas que le PDH puisse plaire aussi pourquoi pas dans mon magasin et peut-être dans le vôtre c'est marrant que tu parles du format popper ça m'étonne pas trop que tu dises que dans le PDH il y a des decks très puissants parce que quand on regarde le popper c'est plus proche de Legacy que du standard et je me demandais justement s'il y a certains de ces decks qu'on voit en popper 64 est-ce que c'est une inspiration pour des stratégies qui marchent bien en PDH oui alors j'ai déjà monté moi la version PDH de World Combo mais sinon non parce que déjà en popper Pacificer est banni et en PDH il n'y a pas banni en PDH il n'y a aucune banni parce qu'il n'y a aucune carte qui est vraiment surpétée surpétée avec Pacificer j'ai parlé de le ban mais c'est vraiment la meilleure carte et elle n'a plus tellement truc et puis t'as le Seagleton qui a tendance à nerf les cartes de manière générale pareil pas de commandant banni comme on pourrait en voir un DC non ok à part le cas de Raya Darba oui oui ok qui n'est pas vraiment un ban dans le sens où c'est dans la règle même du format oui ils n'ont plus aussi le ban mais ils ont choisi de retourner voilà ok est-ce qu'il existe tout simplement des tuteurs et est-ce qu'il existe aussi des sweepers est-ce qu'il y a assez de sweepers qui tuent tout pour jouer contrôle dans ce format alors alors tuteurs oui il y a les transmutes ah oui toutes les cartes là de Ravnica que personne ne pense Drift of Phantasm alors pour transmutes c'est une capacité qui souvent qui coûte 3 mana qui permettait de discard la carte et transmutes et d'aller chercher une carte dans ton deck avec un CMC avec le même CMC du coup ça permettait de tuto il y a Merchant Scroll pour aller tuto un instant bleu qui était en commun sur Homeland il y a Mystical Teachings Time Spiral ou oui une édition de Time Spiral et puis on va s'en aller tuto une carte avec flash ou un instant et principalement bleu c'est aussi le point négatif que je trouve au PDH c'est que le bleu est vraiment fort quand tu veux jouer compétitivement si tu veux penser que tu veux il faut faire t'es quasi obligé de jouer bleu à part si tu joues Zada parce que bleu c'est tellement beau et c'est même le problème qu'on a en popper bleu est super fort mais est-ce que c'est un problème finalement que tout le monde joue bleu est-ce que c'est pas beau de piocher des cartes non c'est pas vraiment un problème c'est pour dire si c'est par exemple quand tu voulais jouer compétitif tu vas t'attendre qu'on passe partir en vendeur je vais jouer mono blanc t'attendre que bleu soit quasi omniprésent mais moi ça me dérange pas non plus je joue l'or et la guiver moi un format où Zada est top tier ça me plaît beaucoup il est top tier de Zada mais Zada est très fort de base quand on regarde quand on peut bien la bulle EDH Zada il joue beaucoup de communes et au final Zada en PH ne perd quasi rien quelques cartes un peu vrais qui peut être vite remplaçable mais même au vu des extensions qui sortent Zada prend toujours du soutien donc au final Zada c'est peut-être un quand on veut build l'index de PDH sans vraiment s'écarter de DH je pense que Zada est un bon build parce que du coup tu peux même le ramener sur une table de DH je pense pas que t'auras de problème parce qu'au final t'auras pas trop perdu peut-être bientôt tier 1 du coup ah il y a quelque du bon monde tier 1 à force ah ouais bon vas-y tant qu'à faire qu'est-ce qu'il y a en tier 1 ? alors tier 1 il y a Z-guidmatch combo donc si Z-guidmatch pour ceux qui savent pas c'est une carte hybride hybride Z enfin double hybride Z il dit genre c'est rouge rouge tu copies un instant à CMC2 et bleu bleu tu copies un sorcery c'est l'inverse enfin selon les couleurs tu casses tu copies un instant ou un sorcery donc tu joues contrôle il joue un peu contrôle les combos d'accord ouais tu copies tu copies un truc comme lightning bolt en boucle et puis par exemple quand tu copies lightning bolt le temps d'infini bah à un moment on essaie de faire ça peut plus contrer ouais c'est vrai compliqué l'oreli weaver donc je joue donc combo frit from the real vous piochez vos decks il y a Kedis Malcom et surtout Malcom qui est joué Kedis c'est plutôt pour la couleur qui est joué aussi combo qui est joué avec Viridian Arbo qui est un équipement qui coûte 3 il me semble qui dit que tu peux engager la créature équipée pour infliger un à une cible et du coup Malcom précise que tu dois infliger des dégâts mais pas forcément de combat du coup tu triggers Malcom tu as un trésor l'équipe free from the real à Malcom tu utilises le trésor pour détaper Malcom tu tapes Malcom pour pinguer et tu te pingues des adhaces Arno ok ouais je vois bien je vois bien comment tu peux abuser de ça ouais Tachova qui est considéré comme l'un des meilleurs jugés du PDH Tata Yoyo ouais Tachova est déjà très forte en EDH donc évidemment dans un format un peu moins un peu plus powerdown et forcément extrêmement forte pareil jouer combo donc aussi contrôle j'ai même entendu une anecdote sur Tachova quand une personne s'était ramenée sur une table de haut level d'EDH genre 6 6 non genre bien 8 il m'avait l'impression que j'ai inventé et avec j'ai l'en sorti Guilded Drake full bien mana base et qu'ils avaient gentiment tué tour 4 avec un deck rempli de communes ok et du coup bon là pour le coup ça a tué tour 4 mais en moyenne le PDH ça s'arrête à peu près à quel tour quasi au tu peux partir je dirais quasi au tu peux finir tour peut-être en vrai ça dépend vraiment des decks d'accord ok ça va vraiment je pense t'as pas une grosse variance mais moyenne j'irais tour 10 on va dire belle moyenne aucune belle partie entre potes ok bah c'est plutôt pas mal ok alors comment on peut conclure sur le PDH moi je dirais que le PDH je pense vraiment que c'est un format qui vient le plus intéressant au fur et à mesure du temps comme on dors les gens nous a vachement aidé avec tous les nouveaux partenaires et on voit qu'au fur et à mesure du temps même Wizard s'intéresse beaucoup plus au Popper qui veut donner plus de puissance on va sur Strix 7 on a reçu notre premier copie de spell donc je dirais vraiment que c'est un format à surveiller qui peut devenir très intéressant de jouer un truc un peu plus posé ou une stratégie qu'on voit pas tous les jours et en plus ça coûte pas un bras ça coûte un billet de 20 euros ou deux billets de 20 euros t'attendais qu'il y a accessible à tout le monde c'est fun ok très bien alors s'il y a un lien à transmettre aux auditeurs pour qu'ils puissent s'intéresser au PDH ça serait lequel ? le lien vers le Discord PDH on base et bah écoute il sera dans la description de l'épisode il y a un truc qui est marrant dans ce que tu racontes c'est que tu te tournes vers le vers le popper EDH parce que parce que l'EDH c'est trop cher ce que je comprends c'est une vraie c'est une vraie question moi aussi je jouais au popper à un moment et moi aussi c'était pour ça parce que c'est sympa de pouvoir monter trois decks sans se poser trop de questions mais finalement vu que c'est un format que vous créez vous même enfin format communautaire pourquoi enfin là on parle de format communautaire qu'on parle de canlander de gladiateur de PDH ou de duel commandeur ou même de commandeur multi à moindre mesure parce que wizard est dans l'affaire mais qu'est-ce que vous pensez des proxys en fait pourquoi est-ce que c'est vrai pas des proxys je parle pas de fausses cartes mais ça fait pas de mal d'imprimer une petite mer souterraine et puis de la glisser dans une pochette alors de toute façon le commandeur est un format casiole qui a vocation à se jouer entre amis à partir de là à titre très personnel je considère que si quelqu'un se présente avec une proxy en face de moi et qu'il m'en parle avant ça ne me dérange absolument pas je dis voilà dans ce deck j'ai quelques proxys pour ma part dans mes decks j'ai des proxys dans chacun de mes decks tout simplement parce que ma collection se constitue principalement de cartes en un seul exemplaire pour des questions de budget et ensuite parce que j'ai trouvé une parade c'est que je produis mes propres proxys foil auxquels je m'amuse de changer les illustrations et de mettre d'autres artistes que j'aime bien du coup c'est un petit peu un hobby en plus moi je suis plutôt pro-proxy parce que effectivement je souhaite un jeu un magic j'aime énormément le jeu et je souhaite qu'il soit accessible aux gens et si demain quelqu'un veut jouer du CEDH qui est vraiment pas accessible ou même qui veut jouer du vintage ou du commander je l'invite à sonder son groupe de jeu et à lui demander si ça pose pas de problème et voilà moi j'aime beaucoup ton approche parce que finalement ce qui me dérange dans les proxys c'est pas pas qu'une personne n'ait pas la carte et moi d'ailleurs je suis comme toi j'utilise des proxys que pour des cartes que je possède déjà parce que tu vas pas avoir 12 versions de la même carte dans ta collection c'est pour la santé mentale c'est mort mais j'aime beaucoup ton approche de dire quitte à faire des proxys tu peux faire des trucs encore plus jolis en ce moment je fais des haltères au Posca je poste sur Twitter les cartes que je dessine et tant que c'est plus joli pourquoi pas après c'est vrai que je trouve ça dégueu quand t'écris au dos d'une montagne le dead strand là pour le coup ça casse un petit peu l'immersion pour moi pas de savoir que la personne possède pas la carte mais de savoir que c'est juste écrit au feutre sur une carte tu perds l'aspect esthétique ouais carrément alors pour ma part ma méthode est la suivante c'est à dire que j'ai du coup mes proxys dans le deck et toutes mes originales où je sais que je les utilise en proxy elles sont dans un classeur dédié donc on va y retrouver c'est un petit peu le classeur de ma fortune on va y retrouver du coup les 10 bilans d'ailleurs un petit peu tous les landes rares qui valent à peu près quelque chose on va y retrouver les gros staples du commandeur on va y retrouver Gaia Scraddle par exemple dans ce classeur donc c'est un petit peu mon voilà c'est un petit peu mon bébé j'aime avoir des belles pièces par contre j'aime pas les cheveux voilà ça a cet intérêt là c'est à dire que j'abîme pas les cartes à les maltraiter avec les autres et en plus ça me permet de pas les sweeper d'un deck à l'autre voilà et toi qu'est-ce que t'en penses Django ? ouais de mon côté je suis absolument fou ça me dérange pas moi n'ayant pas forcément l'argent d'investir à une tonne dans une TG je trouve ça bien le problème que j'ai c'est que c'est pas forcément sur qui tu vas tomber enfin si t'as un round à nouveau qui arrive et qui est pas forcément pour les proxys tu ramènes ton deck il va ah bah non on joue pas avec les proxys bon t'auras l'air un peu t'auras l'air un peu bête de pas pouvoir jouer ton deck c'est le problème que j'avais aussi à mon LGS qui n'autorigeait pas les proxys ça m'a pas dérangé ça m'a pas dérangé mon deck sont pas faits en proxy je puis toujours un budget d'accord donc en fait le PDH a été vraiment une solution en fait à ce moment là c'est ça après je dis pas qu'il y a pas de cartes qui ne sont pas chères en PDH on a bien Ristik c'est à dire ouais non mais bien évidemment alors là le truc le plus invraisemblable c'est plus que Ristik c'est une commune mais globalement bon ben voilà ton magasin a décidé de ne pas autoriser les proxys d'ailleurs tant que j'y pense ils ne les autorisent pas même en partie copain contre copain alors quand je t'ai y allé c'était surtout que c'était payant on faisait un événement et de là je suis payant ça peut pas être bizarre mais c'est parce qu'on était récompensé à la fin d'accord ok très bien bon ben écoute c'est très bien récompensé quand tu sors quand t'arrives pour tu aches 5 euros tu ressors une Braff of God et des cartes qui valent un peu plus bon et bah chacun chacun adopte la politique qu'il veut et je comprends je peux tout à fait comprendre voilà la question du on ne peut pas prévoir l'avenir on ne sait pas sur qui on va tomber de mon côté je préfère ne pas proxy même si je suis absolument pour et qu'une personne se ramène devant moi en disant ah bon ben j'ai cette carte de proxy parce que je l'avais pas aucun problème en qui ouais voilà après la petite solution qui peut qui peut parer ce problème là c'est à dire que si demain vous vous avez vous auditeur vous avez un deck dans lequel vous avez décidé de par exemple mettre une mer souterraine dont vous ne possédez pas peut-être mettre de côté faire une petite boîte avec peut-être un land qui pourrait la remplacer et le jour où vous allez dans un magasin qui n'accepte pas les proxy ou que vous tombez sur un playgroup que vous connaissez pas qui sont plutôt réticents bah vous avez toujours votre petite carte de secours à dire attendez hop je sweep et voilà on peut jouer ensemble pensez à cette petite solution c'est toujours bien encore plus efficace quand le type de proxy que tu utilises c'est une carte imprimée sur du papier et glissée dans la pochette tu peux par exemple ton proxy de mer souterraine tu le mets par dessus une vraie carte parce qu'il faut une vraie carte pour rigidifier la pochette bien sûr tu mets un tape-land une Gilgate bleu noir par exemple c'est ça quand quelqu'un te dit oh non tu joues avec des proxys tchac t'enlèves la feuille en papier et ton deck est jouable yes pas mal il y a autre chose sur laquelle je voulais rebondir c'est que j'ai l'impression que tous les gens que je connais qui utilisent des proxys ils achètent aussi des cartes parce qu'on pourrait dire si tout le monde fait ça Wizard of the Coast demain va s'effondrer et les LGS les magasins qui nous accueillent pour jouer enfin eux ils n'ont pas gagné 800 millions de dollars en 2020 enfin on veut qu'ils gardent les portes ouvertes pour continuer à nous accueillir donc faudrait pas s'arrêter totalement d'acheter des cartes mais je connais personne qui joue que avec des proxys c'est que des gens qui achètent aussi par ailleurs des boosters des cartes à l'unité je sais pas si vous vous en connaissez des gens qui font que des proxys non j'en connais pas effectivement et je pense que c'est une fausse croyance de se dire que ouais bah si demain on fait que des proxys c'est Wizard cool parce que tout simplement je pense que entre guillemets autoriser les proxys entre amis c'est plutôt une porte ouverte à l'accessibilité et donc c'est à dire c'est permettre à des gens de jouer des decks qui leur intéressent sans forcément se ruiner et du coup bah ils vont quand même investir dans les cartes dans lesquelles ils peuvent se permettre je connais pas un joueur qui aime pas avoir ces petites cartes ces petits bébés je pense au contraire que dire écoute bah tu peux jouer avec nous y'a pas de soucis les cartes les plus chères bah tu peux faire des proxys et tout il y a ces gens qui continuent à acheter des cartes ouais bien évidemment voilà c'est une pour moi les proxys sont une porte d'accès c'est à dire que les gens qui seraient plutôt réticents à commencer le jeu en se disant ouais mais j'ai pas le budget bah en fait voilà les cartes les plus chères les cartes qui commencent à coûter 20, 30 euros 40 euros ou bah t'es étudiant ou voire même je connais pas mal de joueurs qui sont au lycée ils ont absolument pas le budget pour son zone en magique et pourtant bah ils aimeraient moi j'ai envie de jouer avec eux et des fois bah je joue des power level un peu élevés avec des staples et on est là et on fait bon bah ouais moi ça me dérange pas si t'as ton niveau de ta ex et une proxy je m'en fiche et voire même ta proxy je peux te la faire si tu veux et en contrepartie ça va être quelqu'un qui va acheter des cartes qui va acheter un préconstruit qui va investir dans d'autres cartes et au final bah oui mais ils sont des qu'il va avoir 4 proxy 4 proxy sur 100 cartes peu importe c'est pas bien important parce que généralement en plus les TCG ont cette force c'est qu'une fois que tu mets un pied dedans il y a un truc addictif qui fait que que t'y restes et surtout que si t'achètes tes cartes dans ton magasin local ce qui est la meilleure chose à faire je pense que ces magasins ils gagnent plus d'argent pour les gens qui achètent 50 cartes qui valent 10 centimes et qui vendent à 1 euro 50 cartes pour ton nouveau deck de cartes pas chères plutôt que la mer soute qui vend d'une fois tous les deux mois je pense que de proxy ta carte très chère et à côté acheter toutes ces cartes vraiment qui valent rien mais que t'achètes 50 centimes 1-2 euro à ta boutique c'est ça qui les fait vivre alors je mettrais pas ma main à couper de ça mais de toute façon des mères souterraines on a pas à tous les coins de rue et puis comment dire la quasi totalité des gens qui font des proxys c'est des proxys de cartes qui ne sont plus éditées ou qui ont pas été éditées depuis très longtemps ou qui ont été éditées deux fois et qui valent 30-40-50 balles et généralement cet argent là ils ont tendance à le réinvestir dans d'autres produits magic en fait et d'ailleurs ça me fait penser à une anecdote marrante qui est le contre-exemple de ça mais je pense pas que ce soit c'est pas quelque chose qu'on puisse généraliser mais quand je joue sur Discord en Canlander justement avec des gens qui sont souvent des vieux joueurs des vieilles joueuses ils ont souvent toute la manavasse parfaite parfois les cartes du P9 ils ont depuis 15 ans donc ils la possèdent ils la jouent et les seules cartes qui proxient c'est la commune qui est sortie avant-hier dans le commandeur 2020 et parce que bon ils vont pas faire un aller-retour pour acheter une mini-carte donc ce cas existe aussi mais je pense vraiment que ce soit minorité finalement le point commun entre toi et moi j'ai l'impression de Django c'est qu'on a un format préféré qu'on aimerait beaucoup jouer on a pas encore trop de communauté autour de nous qui joue et du coup on s'est tourné tous les deux vers Discord pour trouver des gens qui le jouent et c'est merveilleux de pouvoir jouer avec des gens à l'autre bout de la planète Spelltable aide beaucoup à ça mais donc je me demande est-ce que c'est l'avenir grâce à Discord on va continuer à faire comme ça ou moi finalement bien sûr je préfère voir les gens en vrai est-ce que tu penses qu'on va totalement oublier Discord quand on pourra revenir jouer dans nos LGS et que ce sera juste un reliquat de 2020 2021 non je pense pas je pense que Discord va rester parce que les gens ont trouvé un peu cette nouvelle habitude de parler sur Discord ah t'as fait ça t'abule ça comment t'abule ça au final ça entraîne ça entraîne la conversation ça aide j'ai l'impression en général même de se sentir mieux je pense que les liens qu'on aura créé durant le confinement vont rester et vont même nous encourager à vouloir aider ce Discord à proliférer ouais le Discord c'est un petit peu les nouveaux forums et le coronavirus ça fait que Discord a énormément gagné en popularité ne serait-ce que rien que vis-à-vis du commandeur le fait de ne pas pouvoir jouer en papier de se réunir à son LGS fait qu'il y a des serveurs Discord qui ont pendu ceux qui existaient déjà se sont énormément agrandis ce qui est génial avec ça déjà d'un point de vue gameplay c'est-à-dire que là où on jouait avant avec son playgroup et on avait tendance à affronter un petit peu les 4-5 même decks de ses adversaires là on a une énorme variété c'est-à-dire que moi j'arrive à jouer à peu près 3-4-5 fois par semaine avec des gens qui ont buildé de nouveaux decks des gens que je connais pas c'est pas toujours évident parce qu'on a pas tous les mêmes codes du jeu mais en tout cas ça crée une certaine variété et un certain exotisme que j'apprécie beaucoup et je pense que ça a soudé la communauté Magic Commander et donc par extension ses ramifications voilà moi je participe sur beaucoup de Discord différents que ça soit du duel Commander ou Commander et ils ont acquéri une certaine notoriété il y a des événements toutes les semaines qui s'y passent et c'est toujours des choses très 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 pertinentes alors comme le veut la tradition dans cette émission je vais vous demander à chacun si vous avez une oeuvre culturelle que vous voulez souhaiter partager avec les auditeurs moi je peux commencer si tu veux je me suis mis enfin je l'ai dévoré à regarder la série F1 Drive to Survive sur sur Netflix qui est une série qui parle de voiture enfin qui parle de Formule 1 alors que je déteste les voitures j'ai mon permis mais j'aime pas du tout conduire mais je sais pas Netflix ils ont réussi en condensant un week-end de Grand Prix en 40 minutes ils arrivent à rendre ça super intéressant donc allez checker ça sur Netflix F1 Drive to Survive d'accord et toi Django du coup alors pour apprendre ça sera de la musique je suis un grand rocker slash métalleux dans mon coeur et je vais vous parler de Slash qui est l'ancien guitariste enfin qui est le guitariste de Guns N'Roses qui a décidé de faire une carrière en solo et qui l'a décidé de prendre un chanteur Miles Kennedy le chanteur d'Alter Bridge et il a fait plusieurs albums que je trouve vraiment sous-cotés enfin vraiment pour pas d'écouter et c'est vraiment des pépites si vous aimez bien ce style un peu un peu ancien rock et qui fait pourtant la fois moderne c'est vraiment bien allez ça roule j'irai écoutez et bah pour ma part j'aimerais vous parler de Last Man Last Man c'est plutôt populaire pour sa série d'animation qui est sur Netflix qui est excellente c'est une production française et pour raconter brièvement dans l'histoire c'est l'histoire de Richard Aldana un squatteur de salle de boxe avec une énorme grande gueule qui se retrouve dans une histoire qui mélange démon ésotérisme qui doit affronter toutes ses péripéties à la seule force de ses points et de sa grande bouche et bah du coup on arrive à la fin de cette émission je suis très très content de vous avoir accueilli en tout cas merci de l'invitation ça me fait plaisir c'était cool ok et est-ce que tu peux nous rappeler une dernière fois Antoine où est-ce qu'on peut te retrouver vous pouvez interagir avec moi sur Twitter at MTG Coffee Tokens ou chercher taper Café Magic sur Youtube iTunes, Deezer, Spotify ou Podbean pour retrouver mon podcast pour avoir les nouvelles MTG chaque semaine et bah écoutez c'est la fin n'hésitez pas à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter hashtag le Pincecrane vos conseils vos opinions sont le bienvenu et même pourquoi pas si vous souhaitez intervenir présenter un sujet qui vous tient à coeur comme mes camarades du jour n'hésitez pas à me contacter sur ces plateformes merci encore pour votre écoute je vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de maladesse c'était le Pincecrane salut salut merci Nox merci à fond la caisse c'était cool et à bientôt ouais merci pour la vie c'était vraiment cool j'ai pas ça super bon tchuss salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501